C'est l'idée de rendre les bâtiments plus intelligents. De la rencontre de Julien et moi pendant nos thèses au laboratoire de recherche INRIA. On voit une solution à destination des propriétaires de parcs immobiliers pour piloter en temps réel leur consommation énergétique, principalement des immeubles de bureaux, et ça va être tout ce qui est consommation électrique, l'eau, les gaz, les réseaux urbains. On s'occupe par contre de toute la partie récupération de la donnée qui vient des capteurs, l'analyse, la restitution sur un portail web et l'accompagnement de nos clients sur l'analyse de ces données. Là, en temps réel, on a une donnée par heure sur tous les compteurs qu'on équipe sur tout un parc de bâtiments, un parc tout en France. On était deux et puis maintenant on est onze. Alors je trouve que c'est une belle aventure humaine. A peu près 700 000 m² de bâtiments équipés partout en France. Là où il y a encore un an, on était à peu près à 300 000 m². Donc on est dans une belle phase d'accélération. La vision qu'on a, c'est vraiment de continuer à développer la R&D dans le domaine qu'on a actuellement. Le monde de l'immobilier, surtout dans l'immobilier tertiaire, les investisseurs sont européens. Et comme ce sont nos clients, l'idée c'est d'être européens aussi. On s'est rencontrés, Julien et moi, sur Bordeaux. Donc le choix semblait assez logique. Et puis aussi, Bordeaux, c'est une ville assez dynamique, où il fait bon vivre et où on a un peu moins de mal à recruter des développeurs dans les nouvelles technologies. Sous-titrage Société Radio-Canada